Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bougougou Mario. Aujourd'hui, je crois que c'est un des vidéos les plus importants que j'ai jamais fait. Je vais tenter de dresser un tableau, une figure, du principe de la conscience, selon l'adventaire et selon surtout la voie directe. Ce tableau est assez représentatif de la réalité qui se produit et j'espère qu'il vous aidera à mieux comprendre le principe de l'adventaire, de la non-dualité. On va examiner cela comme un concept parce qu'il faut toujours passer par des concepts. On n'a pas le choix. On ne peut pas avoir Dieu. On peut avoir conscience et être conscient, mais on ne peut pas avoir la conscience elle-même. La conscience ne peut s'éclairer elle-même. Pas plus qu'une lampe de poche ne peut le faire. Le tableau va se dresser ainsi. Il y a le perçu, l'objet perçu. Il y a l'objet de perception. Il y a l'acte de percevoir. Il y a le percepteur, celui qui perçoit, que j'appellerai le percevant. Comment cela fonctionne-t-il? Nous savons tous qu'il y a des objets de perception, des objets perçus. Si je regarde un arbre, l'arbre est extérieur à moi. Je perçois un arbre ou une maison ou un être humain ou quoi que ce soit. Nous avons tendance à diviser la perception en deux, c'est-à-dire ce qui est extérieur à moi-même et ce qui est en moi. Si je perçois un arbre ou une maison, c'est un objet extérieur à moi-même. Par contre, si je perçois ma propre respiration ou l'ébattement de mon cœur ou l'éballonnement de mon estomac, je considère cela comme une perception interne. Je considère aussi les pensées et les émotions comme étant des perceptions internes. Si j'ai peur, je le ressens dans mon corps. Je me mets à trembler. C'est une réaction physique que je perçois. Si je me mets à rêver, je perçois des pensées, je perçois des images, je perçois une histoire que je m'invente. Et pour ça aussi, c'est une perception interne. On a donc cinq sens tournés vers l'extérieur, mais on a également des sens internes. C'est-à-dire qu'on sait à quel endroit se trouvent, par exemple, nos membres dans l'espace. Et on perçoit des sensations. On perçoit des sentiments et des émotions. Ça, c'est le perçu. Ensuite, il y a l'objet de perception. Je viens d'en parler. Nous avons cinq sens tournés vers l'extérieur. Et nous avons des sens internes. Cependant, toute perception est filtrée par le mental. Ce que je perçois, en fait, c'est l'image que le mental me renvoie du perçu. Qu'il s'agisse d'interne ou d'externe. Toute perception interne ou externe est perçue par le mental, filtrée par le mental. Et pour avoir un sens de la réalité, il y a trois conditions. Il y a le temps, il y a l'espace et il y a la causalité, ou l'action, si vous préférez. Tout ce qui est filtré par mon mental passe par ces trois principes, ces trois filtres nécessaires à la réalité. Donc, ce que je perçois, ce n'est qu'un petit choc électrique dans le cerveau. Si une auto passe devant moi, j'en prends conscience. Et c'est un petit signal électrique, tout simplement, que j'ai dans mes cellules mentales. Donc, c'est le mental qui perçoit. Mais il y a aussi l'acte de percevoir. L'acte de percevoir, c'est la conscience individuelle. C'est-à-dire que j'ai conscience de ce qui se passe devant moi. Par exemple, cette conscience peut s'éteindre temporairement, comme pendant le sommeil. Dans le sommeil profond, par exemple, j'ai conscience de rien. Je peux avoir des rêves. J'ai alors conscience de mon imagination mentale qui me joue des taux, qui fait des siennes. C'est des rêves, des rêves nocturnes. Mais on pourrait dire aussi qu'on est dans un rêve dur, c'est-à-dire réveillé. Parce que toute perception continue à être mentale. Sauf que c'est comme un jeu, un jeu vidéo tellement complexe que ça me semble être la réalité. Tout simplement parce que ça passe par les trois filtres du temps, de l'espace et de la causalité ou de l'action. Il y a donc l'acte de percevoir. L'acte de percevoir n'est pas toujours présent. La conscience individuelle n'est pas toujours présente. Et cette conscience, on peut même la changer. Je l'ai dit, par la consommation de drogue et d'alcool, la perception devient différente. Cela affecte notre mental et notre système de perception. Cela affecte la conscience individuelle. Mais derrière tout cela, il y a celui que j'appelle le percevant. Celui qui perçoit. Et celui-là, c'est lui, Dieu, la conscience universelle. Je sais que je le sais. Je sais que je suis conscient. Mais c'est donc qu'il y a derrière une conscience. La conscience primordiale, la conscience supérieure, éclaire la conscience individuelle. Pareil comme le soleil éclaire la lune la nuit. La lune ne brille pas de son propre éclat. La lune ne dégage aucune lumière. C'est la réverbération du soleil qui lui donne l'apparence de dégager de la lumière. Ça l'illumine. Ça l'éclaire. C'est donc la conscience primordiale qui donne la conscience individuelle, qui éclaire la conscience individuelle. Mais tout cela n'est pas réel, ce monde, parce qu'il est éphémère, il est changeant. D'instant en instant, il est différent. Il n'est jamais pareil. C'est là le concept du temps, de l'espace et de la causalité ou de l'action. Nous avons l'impression qu'il y a du temps parce que les objets changent et se transforment. Ce sont les aiguilles qui bougent sur leur loge. De même, nous avons l'impression d'espace. Il y a le près et le loin, l'interne et l'externe. Mais tout ça aussi, ce n'est qu'un fil commentaire. Nous avons l'impression qu'il y a causalité. Parce que j'ai frappé un coup de marteau sur une table, la table s'est brisée. Nous associons la cause et l'effet. Alors, en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'acte. Il n'y a que ce qui est, le soi. L'être-conscience, béatitude, lui. Voilà un tableau très représentatif de ce qui se produit. L'objet perçu, interne ou externe. L'objet de perception, le corps avec ses sens, tout filtré par le mental, qui donne lieu à l'acte de percevoir, l'acte individuel de percevoir, qui est la conscience individuelle. Mais qui est éclairée par la conscience plus mentale. Je suis conscient d'être conscient. Je sais que je sais. Donc, derrière, il y a une conscience plus mentale qui demeure tout le temps. Nous pouvons la retrouver et nous en faire une idée lors du sommeil profond. Je le répète encore, quand on dort profondément, on est. On n'est pas ailleurs. On n'est pas perdu dans le temps ni dans l'espace. Et il n'y a aucune cause à cela. C'est tout simplement que la conscience individuelle n'est plus éclairée par la conscience supérieure. Donc, la conscience individuelle est quelque chose également d'éphémère. Par exemple, à la mort du corps, la conscience individuelle disparaîtra. Elle disparaîtra avec le corps, avec le cerveau, avec le mental. Loin de moi, l'idée de vous dire de ne plus user de votre cerveau. On a besoin d'intelligence. On a besoin du raisonnement. C'est une faculté fascinante, merveilleuse, nécessaire, utile. Mais on peut se passer du mental. C'est-à-dire de l'autodialogue constant. Du jugement. Des conceptions. Des croyances. De l'histoire personnelle que nous traînons. Et à laquelle nous nous identifions sans cesse. C'est de cela dont il faut se départir. Se départir du petit moi, du vieil homme, du jeu, du monde, du lien. C'est là qu'est le problème. On parle alors d'ignorance. Nous ignorons notre vraie nature. Nous nous laissons bercer par l'illusion du mental. Que se produit-t-il lorsqu'on s'identifie au soi? Lorsqu'on réussit à prendre pied dans la conscience primordiale? Que l'on recule, que l'on s'intériorise suffisamment pour amener à cette conscience primordiale, qui est un unique état de témoin? Et bien, ce qui se produit alors, c'est un état de béatitude. C'est la fin du mental et du ego, la fin du bois et du jeu. Et cela est béatitude. On goûte alors une paix, une liberté, un bonheur qu'on ne saurait d'imaginer. Quelque chose qui est indescriptible. Tout ce qu'on peut dire de Dieu, c'est être, conscience, béatitude. Et tout ce qu'on peut dire de la béatitude, c'est que c'est un état parfait. On ne peut connaître le bonheur humain à cette même échelle. Certes, on peut connaître des moments de bonheur, des moments de joie, des moments de plaisir. Mais ce n'est jamais égal à la béatitude apportée par le soi. Car le soi est béatitude. Il n'y a rien d'autre que cela. Et cela, tu es. Tu es cela. Tu es cette béatitude. J'espère que ce tableau va vous aider à comprendre le principe. Ce que nous percevons à l'aide de notre objet, qui sont nos cinq sens et ainsi que les sens internes, en fait, c'est tout extérieur au percevant. Mais à force de s'identifier au percevant, à la conscience primordiale, au soi, nous nous rendons compte que tout ce que nous percevons habite la conscience. En effet, la conscience, en éclairant, lui donne naissance. Dans une nuit noire, par exemple, sans étoiles et sans lune, on ne verrait pas les arbres. Tout serait noir. Et si des lumières toujours apparaissent, eh bien là, on voit des arbres, on voit la forêt, on voit les rivières, des maisons, des gens. La conscience éparée, elle éclaire la perception. Elle permet l'acte de percevoir. De percevoir individuellement. Mais cette perception primordiale demeure constamment, même dans le sommeil profond. Et c'est vers là qu'on doit cheminer. C'est à cela qu'on doit s'identifier. C'est essayer d'être un jeu, un moi, un vieil homme, un petit homme. Et devenir cet être qui a tout pouvoir, cet être merveilleux. Et on se rend compte que tout est un, puisque tout est dans la conscience. De l'instant, il n'y a plus de division entre l'externe et l'interne. Tout est perception. Mais non pas perception externe, quelque chose qui se produit alentour de moi. Mais tout se produit en moi, dans la conscience. L'univers entier est dans moi. Et même plus, d'ailleurs. On peut aller encore plus loin, jusqu'à l'absolu, jusqu'à parabrament. Et l'on sait alors que même dans sa non-manifestation, Dieu a toutes les possibilités. Tous les possibles sont réunis en lui. Toutes les créations inimaginables. Tout est dans le soi. Tout est le soi. Voilà donc la réalité. J'espère que ce petit tableau va vous amener à cheminer davantage, à mieux comprendre le principe de l'Advaita Vedanta. Quand on dit qu'on est conscience supérieure, eh bien voilà ce que c'est. C'est l'absence du moi. C'est l'absence du mental. Nous percevrons le monde alors tel qu'il est. Il n'est ni bien, ni mal, ni beau, ni bon, ni mauvais. Il est, tout simplement. Les choses sont. Elles sont comme elles sont. Ce qui arrive arrive. On le prend comme il vient. Et ce qu'on est, on l'est. On ne peut pas être autrement. Alors je vous remercie de votre écoute. Je l'apprécie. J'apprécie également ceux qui m'envoient des commentaires ou des questions. Alors abonnez-vous à la chaîne Bougougou Mario pour d'autres vidéos. Merci, bonjour. Amen.